Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum wa salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Masmokoum al-Karib. Ismé Mohamed Al-Khair Ibrahim Djiro. Ah, mashallah. Fais-nous expliquer ce qui se passe ici actuellement. Aujourd'hui, d'abord, nous sommes venus ici du Niger. Je représente l'Université d'Entente Internationale où je travaille en tant que vice-recteur. J'ai accompagné mon recteur qui est aussi ici, là, avec nous. Donc, nous sommes là ici pour assister à la conférence internationale organisée par l'Institut Ibn Battuta africain ou l'Institut africain Ibn Battuta, dirigé par le docteur Ouïdad. Donc, cette conférence a commencé depuis le vendredi soir où a eu le lancement officiel avec la présence de toutes les personnalités ici qui concernent toutes les personnalités de l'éducation, de l'enseignement supérieur et avec aussi les autres qui sont venus des pays étrangers, les pays arabes et aussi des pays africains. Donc, ça a commencé depuis le vendredi, comme nous l'avons dit, et ça continue aujourd'hui, Inch'Allah, ça sera la clôture officielle encore. Merci beaucoup. Nous remercions notre Dr. de Niger. Il nous a dit, il a expliqué, qu'on est en fait, qu'on est à l'Azalaïe Hotel, à Koutounou, Béné Republique, holding un symposium sur le rôle des femmes et leur importance et aussi l'importance de l'application arabique et l'importance de l'éducation islamique. Il y a aussi l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation et l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation dans le secteur, dans les ministres et les ministres. Il y a beaucoup de problèmes. Nous, aujourd'hui, nous essayons d'éducir à l'éducation de l'éducation et d'éducation de l'éducation de l'éducation. Nous essayons de l'éducation de l'éducation de l'éducation. L'éducation de 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 l'éducation parce que cela nous aide à comprendre plus de notre religion, l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation. L'éducation de l'éducation de l'éducation